Le mariage est composé de deux étapes. La première étape, le fiançaille érusine. Lorsque l'homme donne à la femme une bague, par cela, elle devient interdite à tout le monde, mais elle n'est pas encore permise à son mari. Après, il y a la deuxième étape du mariage, lorsqu'il y a la choupa, le dénuptial, qu'à ce moment-là, l'homme et la femme sont tout à fait ensemble. Eh bien, sur le plan spirituel, Dieu est l'homme, le peuple juif est la femme. Dieu a fiancé le peuple juif au moment du don de la Torah, comme le prophète dit, « Ve'erastich lile olam ». En revanche, la deuxième étape, le mariage n'est pas encore arrivé. Il arrive très prochainement avec la venue de Mashiach, comme le prophète Ishaïa dit, « Ki boalaïch osair ». Lorsque Mashiach va venir, Dieu sera appelé « Boalaïch », le bal, le mari du peuple juif, car Dieu fera le mariage dans le sens de cette union totale entre Dieu et le peuple juif lorsque Mashiach va venir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles que dans la septième bénédiction du mariage, on dit, « Mehera Hachem et le Kénon » Demande à Dieu que très prochainement, nous allons entendre dans les villes de Judée, à l'extérieur de Yerushalayim, le kol sassan, le kol simcha, les voix de joie, les voix d'allégresse, les voix du chatan et de la cala, très prochainement avec le mariage de Dieu, le peuple juif, lors de la venue de Mashiach. NOW!